et bien bonjour à tous et à toutes mesdames messieurs gros muscles j'espère que vous allez bien je vous présente aujourd'hui le aiguard de sweets avec lequel il a fait top 88 légende donc il a fait un top légende avec très très sympathique je l'ai joué un petit peu j'ai trouvé je trouve assez agréable on m'a suggéré hier pendant mon stream et c'est vrai qu'il est assez original pour le coup on l'attendait pas voilà débarquer comme ça enfin cette décliste alors n'attendait pas comme ça apparaître d'un seul coup on a deux oeufs de diablozor dedans deux cubes c'est pas une décliste qui coûte trop trop cher bien qu'il y ait Garrosh et Wallish dedans mais on sait jamais peut-être parmi vous il y a des gens qui a vu ces cartes là que vous les avez eues dans des boosters vous savez pas trop quoi en faire et la décliste est très très puissante parce que en fait je pense que j'arrive pas à comprendre pourquoi elle est aussi forte parce que j'ai l'impression que elle serait moins forte que pas mal d'autres archétypes de warriors mais dans la méta actuelle elle s'intègre bien on va le jouer un petit peu mais elle s'intègre bien suiz a été vachement ingénieux ici en tout cas si c'est vraiment lui qui l'a fait mais il a été vachement ingénieux parce que la décliste est juste parfaite alors actuelle dans la méta on a les deux factionnaires acculés qui sont plutôt fort d'autant plus qu'il y a encore des adronox un petit peu sur le ladder qui tourne donc pourquoi pas pourquoi pas c'est très bon on a le sentier de la guerre ça c'est très très fort une range de combat pour piocher mais par contre on a deux acolytes deux maîtrises du blocage qui vont avec les deux oeufs de bouclier chantoumbra bien évidemment étant donné que le deck est pas mal basé sur les diablosaures et puis après vous avez les diablosaures les cubes carnivores les manipulateurs et puis après c'est garrange et wallish vous pourriez remplacer des cartes je pense par une éclise où toutes les cartes sont obligatoires par exemple si vous n'avez pas wallish peut-être que vous pouvez mettre un gros match ou peut-être que voilà enfin vous pouvez remplacer ce qui est évidemment le plus important étant toujours d'avoir les oeufs diablosaures d'avoir les bastons je pense sont très importantes oumbra je pense que c'est quand même pas mal fort dans toutes les decklist qui joue finalement qui joue le cube quoi après derrière manipulateur et et c'est très puissant on va aller jouer directement sans plus tarder en ladder un petit peu ils seront les gens on va voir un petit peu ce qu'il va donner je suis remonté un peu hier sur le stream d'hier on a on s'est amusé on va dire on s'est amusé on a perdu beaucoup de range sur quasiment 9000 puis après j'ai joué un petit peu d'othèque à droïdes et je suis remonté très très vite donc donc ça va et puis bah cette decklist là je l'ai croisé je crois qu'une seule fois je l'ai croisé qu'une seule fois sinon bah moi j'ai joué un peu mais c'est elle est pas très présente sur le ladder après je sais pas ça vont peut-être des rangs et tout mais moi je l'ai pas encore je l'ai jamais encore croisé on va tout enlever ici c'est pas une main pas une main extrêmement impressionnante c'est pas une main formidable on va dire ok ok on a un petit accolite une petite maîtrise du blocage pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas allez mais il gagne un petit peu plus vite donc c'est possible ce soit un adronox pour le coup auquel cas falloir que je fasse gaffe et que éventuellement je j'essaie de développer mon à ma sentry le plus vite possible l'a2-6 qui invoque des 1-1-bet mais bon après j'ai le temps j'ai le temps j'ai le temps juste faire ça on n'a pas encore les oeufs on n'a pas d'armes ça va dépendre pour ce que vous gardez en main de départ je pense ça dépend j'ai pas encore énormément de game avec le deck donc je suis encore aussi un petit peu de découvrir mais sur les games que j'ai j'ai l'impression que ça dépend un petit peu de quel genre de contre quel genre d'adversaire vous êtes en fait si vous êtes contre un deck agro par exemple vous pouvez garder des armes vous pouvez garder pas forcément les oeufs vous pouvez garder la 2-2 qui donne de l'armure la 2-6 qui invoque des 1-3 qui invoque des 1-1 ça j'ai envie de développer mon bras je ne pense pas non 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 defonce en but pierre c'est très fort de toute façon un petit navrocan c'est bien navrocan ça ouais c'est bien tranquillement puis navrocan c'est une bonne carte elle sera là présente sur bord espérons que l'acolyte puisse nous faire piocher un petit peu on sait pas encore ce qu'il joue moi pour l'instant il a joué juste 300 sauvages enfin nourrir j'imagine allez 300 sauvages sur 2 nourrir sur 4 derrière ça veut dire qu'il joue il joue assez lors déjà je pense pas que ce sera un token on verra je préfère développer ça que ça il y a beaucoup d'anti-armes dans la meta faut faire gaffe à ça c'est l'âme de sang alors tu me diras si il est en anti-armes ça me fera piocher deux fois avec ça oh wow t'es sérieux what the fuck what oh non elle peut jouer à la 4-4 en plus ah non t'exagères what ça fait croissance in to nourrir in to pièce innervation ultimate infestation non t'exagères what the fuck ok ok ça arrive ça arrive my friend euh comment qu'est ce qu'on fait on se sent hein juste du coup on a toujours pas la fucking info de ce qu'ils On ne s'en prendrait pas que ce soit un OTK ici, soit un OTK parce que là toutes les cartes c'est des cartes d'OTK, pour l'instant surtout l'innervation qui nous donne un petit peu l'information, mais ça peut encore être un token en soi, ça peut encore être un token à ce stade, donc difficile de savoir, là il a juste joué les meilleures cartes d'accélération et de pioche, donc il n'a pas encore révélé sa vraie nature, on va dire, mais ça va être important de le savoir rapidement parce que la façon dont je vais gérer mes ressources dépendra de ce qu'il joue. J'ai le petit Garrosh, c'est cool ça, il peut faire la diff le Garrosh, je suis en rien, oh putain la vache il n'a pas envie de me montrer ce qu'il joue, ok, je pense que je tape sur ce tour avec ma Dax, ça va bien avoir un petit acolyte, la raison pour laquelle je me demande si je tape pas c'est que, au prochain tour si je fais Garrosh, je suis un peu embêté, Est-ce que je pioche d'abord du coup ? Est-ce que je pioche d'abord du coup ? Non, fuck ! Je le fais quand même ? Ou pas ? Si c'est un token c'est chiant mais... Putain ! Ah du plus je suis d'abord ! Je voulais économiser le point d'armure, je me suis dit vu que j'ai un ordre de bouclier et que je vais sûrement faire Garrosh le temps d'après, le point d'armure peut être important tu vois ? Mais bon, j'ai chopé la seule carte qui me punissait un petit peu, c'est pas trop grave en soi, si c'est pas un token on s'en fout qu'il aidait un, voilà ! Et là c'est clairement pas un Hadronox du coup ! A priori hein, étant donné que... Ok, balayage ! Il n'y a pas de double balayage hein ! Double balayage là ! Après Laurent il n'a pas besoin de double balayage là, un seul balayage suffit ! Euh... mais moi de toute façon là avec Garrosh je vais pouvoir euh... Bah juste euh... avoir des effets oubliants tout le temps donc euh... De Garrosh ! J'ai toujours pas pu chier mes oeufs par contre, ça c'est un peu dommage parce que c'est quand même un deck basé sur les oeufs ! C'est dans les oeufs c'est plus pareil ! C'est plus la même ! Euh... ok ouais c'est ça ! Elle est forte cette arme, cette arme est très très forte ! Deuil l'ombre ! Très puissante ! C'est probablement la meilleure arme des DK ! Ah en tout cas elle est meilleure que de Givre ! C'est pas vraiment une arme de DK mais... C'est une arme qui vient avec Lich Kick et tout ! Un peu l'arme légendaire quoi ! Elle est peut-être un peu meilleure aussi que euh... Que l'arme de euh... Comment ça s'appelle euh... Comment ça s'appelle euh... L'arme du paladin vous savez euh... 5-3 c'est une sorte de porte-cendre mais avec euh... Bon par contre il y a des moments comme ça où vous avez rien ! C'est dommage hein ! J'aurais peut-être dû piocher plus vite avec l'acolyte ! Mais euh... au moment où j'avais fait l'acolyte j'ai connaissait pas d'informations sur son deck ! Et je m'attendais pas à ce qu'il fasse pièce innervation euh... Ultimate Infestation ! What the fuck ! Ok... Ça va je suis très heureux en HP mais c'est un OTK du coup là euh... A 100% ! Du coup ça va être un peu difficile... De euh... De tenir de tenir mais... On va essayer on va essayer ! Il me faut mes oeufs le plus vite possible ici hein ! C'est vraiment le problème là c'est que j'ai pas mes oeufs ! Il me faut mes oeufs ! Il pourrait même faire ombra plus oeuf direct ou quoi ! Il a déjà joué à un balayage ça c'est une bonne nouvelle pour le coup ! Ouh la jasps ! What ? J'avais ça ! Trop bizarre ! Ok on va faire ça du coup ! Pourquoi il a juste fait jasps ? Ah c'est pour pas défausser ! Non c'est pour pas défausser ok ! Je me disais il y avait un plan de jeu sur... Je me disais qu'est-ce qu'il prévoit de faire au prochain tour qui justiférait ça tu vois ! Euh mais non non c'est juste pour pas défausser en fait ! Il avait probablement que des cartes plus intéressantes que la jasps du coup il a claqué la carte la moins intéressante ! Bon au moins quand ça arrivera ça sera là ! Euh... Ah bon ! Soyons patients hein ! Soyons patients ! J'ai à combien là ? Je suis à... 32... 37 ! HP ! Ça va ! Ça va ! Il y a peu de chances qu'il arrive à me tuer quand même ! Et j'ai encore une maîtrise du blocage dans le deck ! J'ai juste à faire double manipulateur là-dedans ! On se trouve ça change quelque chose ! En vrai je peux juste faire double manipulateur ! En vrai si il en laisse un je fais cube et ombra dedans ! Sinon est-ce que j'ai un meilleur play de malade avec genre euh... Genre je peux bouffer ça et faire cube dessus ! Et au prochain tour je fais manipulateur sur mon machin ! Mais le problème c'est que je prends la grosse patate de ça ! Si je fais le cube maintenant ! Non je pense que c'est juste meilleur de faire ça ! Je récupère 2 cartes et après il faut vraiment qu'il ait double acclimatation pour... On va plus dire ! C'est possible qu'il l'ait hein mais... Carapace on t'imagine c'est pas mal ! Plus l'envahissante qui saute ça aurait été bien... Bah Madigos qui saute ça aurait été mieux hein ! Mais c'est pas grave ! Ah bah Tarnakli ! Il a pas les 2 ! S'il a les 2 je défausse 2 cartes ! Et bon ça serait ouf qu'il ait les 2 ! Ça a les 2 ! Bah décidément ! Non seulement j'ai pas les oeufs mais en plus ils me les volent ! Ce sera un bon de... Warrior... Warrior oeuf pour le coup ! Non c'est dommage mais la plupart des games que je jouais ce deck là les oeufs on les avait soit au même départ soit on les jouait ! Là on a quasiment pliché tout le deck et on les a pas chopés donc... Vous voyez c'est pas à tous les jours ces games là ! Faut pas... Prendre ça comme une game... Comme une trop grosse généralité quoi je veux dire ! Euh... J'ai pas envie de faire ça parce que c'est vraiment dangereux ce qui se passe ! J'ai envie de faire ça et des execs en réalité ! J'ai envie de faire ça et des execs juste ! Hop ! Et je joue ça ! Ok ! J'peux tenir ! J'peux tenir ! J'peux tenir ! Allez ! Faut pas que je prenne de dégâts inutiles en fait ! Comme l'as qu'il vient de me mettre ! C'est un petit peu dur ça parce que là l'exec que je viens de claquer euh... ça fait que s'il balance le Maligos un peu à l'arrache J'peux prendre cher ! Oh mais la deathrock ! Oh my god ! J'suis à 18 ! N'est-ce pas ? J'ai envie de tourbillon ! J'ai envie de dire pourquoi pas ! L'idée c'est que peut-être en prochain temps je pourrais faire un tourbillon et une baston ou un truc comme ça et que euh... de façon intéressante ! J'ai pas de raison de taper avec mon arme ! J'suis à 18 ! J'crois pas qu'il me tue à 18 ! Y'a pas vraiment de monde où il me tue ! Allez ! Au prochain tour je peux faire... Umbra et cube sur Lich King ! C'est assez flexible hein ! Finalement comme... Comme decklist ! Juste là le plus inquiétant c'est mes HP ! Parce que malheureusement il a pu me rentrer un coup de Lich King avec sa double acclimatation ! C'est dur ! C'est dur mais... C'est bien ! Après là on est contre un deck tier 1 ! Là c'est le Doidoteca ! Là c'est le deck avec lequel je suis monté le plus hein ! En vrai après Kingsmane ! Mais Kingsmane c'est plus en début de saison ! Là je joue plus trop en ce moment parce qu'il y a beaucoup trop de deck agro ! Aïe 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 ! Oh fuck ! Oh ! Il a pas le deuxième ? Il y a deux trucs ! Je crois que j'ai quasiment tout le temps perdu ! A part si je fais ça ! Donc si je fais acolyte baston ! C'est ça hein ! C'est ça je crois ! Parce que j'ai plus d'armure ! Je maitrisse du blocage là ! A quoi il y a de baston ? Il faut que je la gagne ! Oh ! Je l'ai eu ! Il lui reste encore un balayage en dégâts ! Il lui reste encore un moonfire ! Et il lui reste encore un ultimate infestation ! Là c'est trop chiant là ! Le fait qu'il ait pu gérer à chaque fois mes créatures aussi facilement c'est un peu embêtant ! Après j'ai maitrisse du blocageman là-dedans ! Allez allez ! Donne-moi... Soaster Hill Defender soit maitrisse du blocage ! Allez là joue plus vite ! Je joue plus vite mec t'as 99,9% de chance de gagner ! T'as pas besoin d'Europe ! C'est le pire truc ! Euh... Ouais c'est chiant hein ! Si chiant ! Si chiant ! Si chiant ! Si je joue ça je défausse parce que celle-là elle revient dans la main je crois ! Euh... Comment on fait ? Est-ce que je parie sur le fait qu'il est pas balayage dans la main ? Non je peux pas parier sur le fait qu'il est pas balayage dans la main ! Yo il a 5 cartes ! Il en reste 2 là ! Putain j'ai tellement pas de chance quoi ! Je dois faire un choix ! Quoi encore ! Ça va être dur parce qu'il va avoir les dégâts de fatigue hein ! Ça va être très très dur là ! Parce que j'ai dû piocher malheureusement dans une situation où j'ai pas envie de piocher ! Mais le problème c'est que vu que j'ai eu ni mon taux ni mon soin ! Si jamais je fais pas ça ! Bah il fait juste Euro Power Face et je suis là en fait ! Avec son balayage évidemment qu'il va avoir ! En fait je pourrais parier sur le fait que le balayage sur la dernière carte du deck ! Et du coup j'aurais pu passer en territoire mais bon ! Ce mec est vraiment trop optimiste quoi ! Ok ! Il balayage pour me faire défausser une carte le bâtard ! Faut pas que ce soit à la maitrise que je défausse ! Ok ! Si je fais ça ! Il a plus de machin ! Attends ! Si je fais ça ça me heal de 4 ! Si je fais ça et ça ! Ok ! Regardez ! Je fais ça et ça ! Ça me heal de 4 ! Ok ! Donc je repasse à 7 ! Et je prends au prochain tour un dégât de fatigue ! Donc 6 ! Ça veut dire que si dans sa maitrise il a juste flé au ultime plus sa deck je suis mort ! Donc je peux pas me permettre de faire ça ! Si je fais ça ! Je prends un dégât et je gagne 5 ! Donc je passe à 8 ! Et en étant à 8 je prends 2 le tour d'après ! Non je passe à 8 ! Moins 1 ! Je passe à 7 ! Et je prends 2 ! Donc moins 2 encore ! Je passe à 5 ! Donc Ultimate Infestation ça me tue aussi ! Aïe 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 ! Tellement compliqué ! Est-ce que le meilleur play c'est pas juste ça ? Et ça ? Je crois que je suis mort quand même en réalité ! Mais peut-être qu'il est un peu con ! Parce que là au prochain tour je prends 1 ! Si dans sa mait normalement il a joué qu'un seul Moonfire ! S'il fait flé au ultime Moonfire je suis mort quand même en réalité ! Mais je suis pas sûr qu'il le verra ! Parce qu'il faudra qu'il calcule en fait par rapport aux dégâtes de fatigue ! Après on est en légende donc c'est possible qu'il le voit hein le mec ! Mais... S'il le voit pas j'ai gagné ! Parce que derrière je fais cube et il énormément ! En tout cas j'ai pris la meilleure route de victoire ! En espérant que mon adversaire connardise quoi ! C'est très très dur hein ! C'est très très dur ce qui se passe mesdames messieurs ! Mais les games sont géniales ! Moi j'adore les decks comme ça ! J'adore les decks comme ça ! Où finalement t'as plein de possibilités, plein de réflexions ! Et plusieurs routes à prendre en fonction de la route que tu prends ! Non ! Il l'a vu ! Il l'a vu ! Aïe 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 ! Il l'a vu ! Aïe 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 ! En tout cas on a bien repéré globalement ce qu'il pouvait avoir dans le deck et tout ! Et euh... Et on a bien joué autour quoi ! On a bien joué autour de ces trucs ! Même si là malheureusement j'ai fait au mieux possible pour pas mourir ! Au mieux possible ! Il fallait juste... Peut-être juste que... Je sais pas ! Maîtrise de blocage soit là plus tôt ! Ou euh... Ou que je prenne moins de dégâts avant plus tôt ! C'est pas grave ! Après rappelons... Là on a perdu ! Mais rappelons quand même qu'il a fait croissance sauvage ! Euh... Je sais pas ! Là je vous avoue c'est pas un matchup que je croise très souvent ! Mais moi j'adore le droïde de TK aussi ! Donc euh... C'est dur à dire ! Ah non ! Pas Tral ! Tral par contre c'est un matchup catastrophique ! Il y a trop de silence ! Il y a trop de trucs relous ! Il y a trop de trucs chiants ! Euh... J'ai regardé ces deux là ! Est-ce que j'ai regardé chante-esprit ? Euh... Ouais ! Pourquoi pas ! Pourquoi pas ! En vrai ! Ça peut le faire chier ! Ah mais après il va avoir des aô ! Ah je sais pas ! En général contre moi il va essayer plutôt de garder juste du heal ! Si je touche... Si je touche genre cube Je suis vraiment trop content d'avoir regardé ça ! Ce genre cube dans ce matchup là il est relou à placer Parce qu'il peut le maléfice ! Du coup t'aimes bien le faire avec chante-esprit ! Alors on fait une petite game ! Mais bon ! Sachez que ce deck là va plus être fort évidemment contre Du midrange ou de l'aggro Que contre du control hein ! Pur et dur ! Euh... Comme euh... Comme lui là ! Enfin le... Lui ou l'OTK là ! Est-ce que je pièce ? S'il fait totem 1-1 je pièce 1-3 direct mon gars ! Tu prends ta 1-3 direct mon bro ! 1-1 ! 1-1 ! Oh la la ! Je pensais ! Je pensais ! Je pensais ! Je pensais ! Euh... Je pense que je pièce ça ! Genre je le pièce quand même ! Genre juste au cas où il joue un truc ! Et puis après ! Je ferai ça ! Ensuite je ferai chante-esprit ! Ensuite je ferai cube ! Maintenant que j'ai le cube j'ai un plan de jeu ! Genre ! Tour 2 je pièce ça ! Tour 3 je fais le Diablo ! Tour 4 je fais l'Ombra ! Et tour 5 je fais le cube ! Et tour 6 je ferai probablement manipulater son visage en fonction de s'il arrive à tuer les trucs ou pas ! On verra ! Mais en tout cas ce match-up là je pense que c'est peut-être la bonne main pour le battre ! Parce que c'est une main très all-in ! S'il a les réponses je suis dans la merde totale ! Mais... De toute façon... Ça va être difficile ! Donc en fait c'est... Il faut que... Faut pas qu'il ait les réponses ! Il faut juste que je all-in et que je prie pour pas qu'il ait les réponses ! Plus j'attends ! Plus il a de chances d'avoir pioché ces réponses en fait ! Donc euh... Voilà ! Euh... On va taper là quand même je pense ! Ce totem là il peut être... Par rapport à... La façon dont je vais jouer ! Il peut être embêtant ! S'il a de grosses tempêtes ou quoi ! Pour moi ça peut être un problème ! On verra ! Je joue pas encore à la perfection le deck ! Mais euh... Sachez que euh... C'est très très chiant ce que tu fais bro ! C'est très relou ! On fait juste ça du coup ? Je vais pas acheter ce prix là ! Ici ça se défonce bêtement ! Ah ! Relou ! Relou ! Relou man ! Euh... Je joue pas encore à la perfection la decklist évidemment ! Mais... Ces decklist comme ça... Moi déjà je suis un grand fan de Warrior ! Mais... Ces decklist comme ça c'est en les jouant beaucoup ! Que t'as pour aller jouer ! Tu vois ! J'vais pas perdre entre un mec qui joue aussi mal quand même ! What the fuck ! Pourquoi tu préfères suicider ça à ça ? Solid ! Solid plays ! J'vais pas toucher deux hein ! Mais là j'suis trop trop lent et il va me défoncer ! J'peux pas battre Corniflex ! Tout ce qui est contrôle ne peut pas battre Carniflore ! Carniflore est le meilleur deck anti-contrôle du jeu ! Tu peux juste pas le vaincre ! Parce qu'il a trop de... Non mais gros ! Il a trop de cartes anti-contrôle en fait tout simplement ! Paroum 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 ! Au prochain temps je ferai ça et ça ! On va voir ! C'est tout ? Allez c'est tout mec ! Ah il te t'aime même pas ! Je tue son 2-3 là parce que c'est chiant s'il a gravat ! Du coup là je l'enlève juste du board tout de suite ! Histoire que ça pose pas trop de problèmes on va dire ! Il est très dur à jouer le deck hein ! Il est très très dur à jouer ! Euh bon... Bon 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 bon... Bah il a tué mon... Mon premier off ! C'est un musphère ! C'est un musphère ! C'est un musphère ! On va faire ça je pense hein ! Aïe 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 ! C'est lui le meilleur ? Non c'est lui ! Je crois que c'est lui le meilleur ! Mais c'est chiant parce que j'aurais préféré un truc qui coûtait 5 ! Peut-être je prends juste lui ! Il a déjà claqué une tempête de foudre ! Et bah ! Il me faut quoi là comme un bon top deck ? Je sais pas ! L'autre Stonehill Defender ou Lish King ou... Ou l'œuf ! L'œuf peut être sympa en vrai ! L'œuf peut être très très cool ! Je me demande... On va essayer de le vaincre hein ! Je sais pas si on est arrièrement mais... Rêle ! Rêle ! Rêle ! Solid ! Est-ce que j'en fais un tout de suite genre ça et ça ? C'est mieux de le faire sur n'importe quoi d'autre que ça mais... J'ai l'impression que c'est la merde et que je vais galérer à... Je vais galérer à arriver à un stade où je pourrais faire un meilleur que ça ! J'ai tellement galéré à faire un meilleur que celui-là ! Autant juste faire celui-là comme ça ! On verra plus tard pour le reste ! On va taper là ! On tape là parce que ces deux-là il faut qu'elles puissent tuer ça au cas où ! Ok ! Il a déjà fait une tempête de foudre tout à l'heure avec le dégât ! Il a déjà fait un orientaire ! Il a pas encore joué de Grava ou de machin ! Après euh... Il faut que j'arrive à setup un board suffisamment dangereux ! J'ai le deuxième cube ! C'est pour ça que je me suis permis de le faire ici aussi ! C'est pour ça que j'ai le deuxième cube ! Peut-être que je vais caler un Manipulateur au chanteau ! Peut-être que je vais caler un Manipulateur sur mon cube ! Sans pouvoir mettre un peu de pression ! Vu qu'il a claqué un Maléfice sur mon... Sur mon Acolyte of Pain ! C'est le deuxième Maléfice ! Ha 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 ! What the fuck ! Ok ok ! Ok big boy ! Du coup bah je pourrais pas Manipulateur moi qui joue un truc ! Mais il a rien de fort à 4 mana ! Peut-être que je pourrais Manipulateur lui juste ! Mais bon c'est pas très fort ! C'est pas très très puissant ! Ah ok ! Ah bah voilà ! En vrai je fais ça ouais ! Je pense que je fais ça ! Et attends ! Tu peux rien suicider là ! Fait chier ! J'ai hésité en fait à faire le DK et de taper au milieu pour que l'arme fasse un taf de ouf ! Mais en réalité juste là profiter du Oombra tout de suite me parait vraiment plus important ! Et finalement vu que je récupère mon oeuf ! C'est archi cool ! Et si lui il reste en vue vu qu'il a déjà claqué les deux Maléfices ! Je retourne jusqu'à ça ! C'est quoi c'est Tempête de fou ? Tempête de fou numéro 2 ! Il a déjà joué les deux Maléfices ! Ça me surprendrait pas ! Ou alors Volcan ! Mais Volcan fait pas le taf ici ! J'ai trop d'HP ! Juste là j'ai 10, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 HP sur Borde ! Il peut faire un double machin après ! Ok ! Il peut faire ça et Volcan ! Terrible ! Terrible ! Terrible ! Ok ! Qu'est ce qu'on fait ? Putain ! J'ai pas réussi à caler un seul Manipulataire quoi ! Euh... Est-ce que je fais deux fois Manipulataire là-dedans ? En vrai c'est pas mal ! En vrai ça m'ajoute pas mal de pression déjà ! Je sais c'était le meilleur de le faire là-dedans vu qu'ils sont gelés du coup ! C'est roulou du coup t'as du pas où les faire ! Et il faut absolument que je mette de la pression sinon j'ai juste perdu déjà ! Il peut déjà faire quasiment ! Il me manque juste gravat et il pourra déjà faire son... Ça saloperie là ! Pas le taunt ! Mais sérieux ça ! Pfff ! Ouais taunt ! Pourquoi tu ferais ça ? Pourquoi tu ferais ça ? Bah moi ça m'arrange si tu le fais mais... C'est pas bizarre quand même ! Il a sérieusement chaté le taute là ! Quel bâtard ! Euh... Je vais taper là ouais ! Je tape là ! Je fais ça euh... Ou alors je fais juste ça en vrai ! Là j'en récupère hein ! Je casse 6 ou 7 ! J'ai pas beaucoup de réussite hein ! Bon ! Sock 10, 15, 20, 4, plus 6, 30 HP sur mon board à moi ! Qu'est-ce qu'il nous prépare comme mauvais tour là ? Je sock il nous prépare un mauvais tour encore là ! Oh le bâtard ! Il est tellement insupportable ! Ouais c'est grave ! On va rejeler du coup les deux ! Et vas-o là ! J'imagine ! Allez allez ! Plus vite là ! Putain la vidéo va durer une heure ! Juste parce qu'il est trop lent ! C'est incroyable ! Il est hyper lent ! Alors que t'sais ces plaies ils sont tellement évidents ! Juste ça ! Après finalement il a pas beaucoup plus cher donc c'est pas sûr qu'il arrive à avoir son carniflore ! Il les a bien placés involontairement c'est dommage ! Mais euh... Lui devrait encore lui poser un peu problème ! Il faudra que j'arrive à tuer ces trucs là rapidement mais j'ai ça au prochain temps qu'il pourrait faire le taf ! Oh le bâtard ! Donc désormais il essaie d'un petit peu mieux les placer ! Il a raison ! Il va coller 10 sur ce tour ! Il a joué quoi ? Il a joué deux tempêtes et un volcan c'est ça ? Oh il a joué deux tempêtes et un volcan ! Allez plus vite ! Incroyablement lent ! J'pense combien ? J'pense 4 ou 5 ? 4 cartes ! C'est pas mal hein ? Oh ouais ! Ok 5, 10, 12, 14 ! C'est trop chiant ! Je trouve que je fais ça au cas où s'il a l'autre volcan ! Ça rajoute beaucoup d'HP quand même ! Ça rajoute 3 ! Ah non ! Ça rajoute 3 ! Attends du coup s'il traite des 3 ça fait 5, 10 ! 12, 14, 17 ! Non ouais c'est bon ! Plus guiseuse, ok ! Après il a 3 cartes dans la main ! C'est quand même euh... Un petit peu bâtard ! Il est tout ! 5, 10, 15, 20 ! J'ai 20 ! J'ai 20 ! 26 ! Est-ce que je peux avoir l'étale ? Non ! Pas bien joué ! Pas encore ! Calme toi ! Est-ce que je peux avoir l'étale ? Non je peux pas hein ! 5, 10, 15, 20 ! 22, 26 ! Non je peux pas l'avoir ! Je tape l'avant comme ça ! Aïe 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 ! Comment on fait pour s'en sortir ? En vrai en fait ! Il a vraiment eu énormément de réponses Qui ont été très embêtantes pendant longtemps Euh... A savoir euh... A savoir notamment le Maléfice La tempête de foutre très tôt dans la partie Le Caleset qui a été quand même un petit peu embêtant finalement Euh... Les gels et les machins Ca a été vachement embêtant très vite Mais... Le fait qu'il ait eu autant de réponses Fait qu'il a pas fait sa combo Et donc du coup Il a pas avancé genre en mode Je pioche, je pioche, je pioche et je fais ma combo Et donc du coup le fait qu'il ait pas avancé rapidement Pour faire sa combo bah Fait qu'un matchup que j'aurais jamais dû gagner Bah je le gagne ! Mais en tout cas le deck est très très fort Voilà la vidéo doit être un petit peu longue du coup Parce que le mec a été vachement lent mais... Euh... J'espère que ça vous aura plu quand même Que vous avez kiffé Mesdames, messieurs Euh... Je vous fais des bisous Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo Si vous avez des suggestions ou quoi que ce soit N'hésitez pas dans les commentaires Si vous avez de secondes de plus N'hésitez pas à lâcher un petit like Un petit abonnement Les potos ça fait vraiment plaisir Je vous fais des bisous Et je vous retrouve demain Pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde